Depuis le lancement de la nouvelle génération, il y a 16 ans de cela, la famille MINI ne cesse de s'agrandir et c'est une famille de plus en plus sous stéroïde. Puis BMW s'est apprêtée à un retour aux sources, avec un petit coupé de deux places. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Boost, votre émission automobile 100% made in Maurice. Une émission qui a pour but, vous informer et surtout vous distraire. Pour ce premier numéro, on a une jolie demoiselle à vous présenter. La MINI Cooper Coupé, habillée en John Cooper Works. Esthétiquement, ces lignes se reconnaissent dès le premier coup d'œil, car de la ceinture jusqu'au bas du véhicule, il s'agit d'une MINI Cooper Hatch. Tout se passe au-dessus de la ceinture, pour une fois. BMW a tout simplement rabaissé la caisse de 3 cm, incliné le pare-brise de 14 degrés, éliminé les deux sièges arrière et ajouté un toit excentrique. D'autre part, le constructeur allemand a incrusté un sublime et discret aileron de coffre, qui s'ouvre à partir de 80 km heure. Le résultat est controversé, je la trouve juste phénoménal. En 2-3 mots, nous avons une alternative à la Audi TT. En plus excentrique, plus fun et surtout plus accessible. Le coupé prétend également être la MINI la plus sportive du moment. Elle est donc animée par des motorisations plutôt puissantes, développant entre 122 et 211 chevaux. Boost a choisi la version Cooper S, habillée en John Cooper Works, qui développe 183 chevaux, tout en disposant d'un couple oscillant entre 240 et 260 Nm, en transmission automatique de 6 vitesses. Cette MINI Cooper coupée nous provient du Japon, et elle est actuellement en vente chez Delior Limited. Elle a environ 30 000 km au compteur, elle est chaussée de jantes de 17 pouces, de double sortie d'échappement sport, ainsi qu'un kit aérodynamique signé John Cooper Works. Elle a des phares au Zénon, des anti-brouillards au pare-chop, un aileron de toit que le constructeur compare à un Baseball Cap. Perso, je reste sceptique. Les sièges et le volant sont en cuir et tissu. Elle est équipée du système à Borg Distance Control, comme ses aînés BMW, et elle est équipée d'un système CD MP3 de 6 haut-parleurs avec Bluetooth intégré. Nous retrouvons tout de suite l'ambiance MINI, avec la même planche de bord et le volant multifonction similaire aux autres modèles de la marque. Comme je vous le disais, la MINI Coupa coupée est une 2 places. Vous avez par contre un petit accès vers le coffre. Le coffre est relativement grande pour une coupée 2 places, comparée à ses concurrents. Vous trouverez par contre une membrane structurelle, unique à la coupée. Cette structure rigidifie le châssis et aide à la tenue de route. Voyons tout cela ensemble. au niveau habitacle, on est beaucoup plus confiné. Le toit est rabaissé, et il n'y a que très peu d'espace vitré. Mais je suis quand même à l'aise pour les 1m81. Le petit moteur de 1600 cm³, turbo compressé que nous retrouvons aussi sur la i8 de BMW, est très agressif sur un châssis plus court et plus léger, tout en sachant que la voiture ne pèse que 1200 kg. La synchronisation de la gestion électronique avec le turbo est réussie. Nous avons un couple de puissance à bas régime et elle s'allonge jusqu'à 6500 tours minutes. La boîte auto de 6 vitesses est actuellement en mode sport. Elle garde le régime moteur dans les tours et procure les sensations fortes. Par contre, si vous débranchez l'ISP, je vous conseille sincèrement d'être prudent et de surtout gérer les gaz en sortie de virage, car le manque d'un autobloquant provoque le patinage de la roue qui se trouve à l'intérieur du virage. L'un des désavantages de rouler un John Cooper Works est bien évidemment la suspension rigide, qui rend la voiture moins confortable, surtout sur nos routes. Au cas contraire, la direction est précise, le coupé se comporte comme un capte, les 4 hautes extrémités du véhicule, un châssis rigide, mais rigoureux et un rapport poids-puissance se rapprochant de la Mazda MX-5. Je trouve dommage qu'elle ne soit pas une propulsion, tout en sachant que BMW maîtrise parfaitement cette technologie. La Mini Coupé n'essaie à être pas la plus pratique de sa catégorie, mais elle est une petite insolente qui vous provoque à être irresponsable. Bref, une adolescente quoi. Exentrique, bestiale et surtout fun à conduire. Cependant, elle reste l'une des meilleures coupées que j'ai jamais conduit. Sur ce, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux de Boost pour de nouvelles aventures mécaniques. D'ici là, soyez prudents sur nos roues. Sous-titrage ST' 501 ...